Musique Merci, moi-même j'ai suivi les documentaires du journaliste Alé Foka, sur des réseaux sociaux, qui a fait des enquêtes et a estimé qu'il y a des exploitations artisanales par les Chinois dans les carrières miniers. Alors, je pense que cette situation, c'est une ancienne réalité dans ce pays où notre pays était déjà cédé aux étrangers. On peut le dire comme ça, nos richesses ne profitaient pas aux Congolais, ça a toujours profité à d'autres personnes. Ça a même la base de la sécurité dans la province du Nord-Kivu et ailleurs. Seulement parce qu'il y a une covoitise, ça précédent, de nos richesses, mais aussi avec la faiblesse de l'État qui a existé. On a vu que les étrangers se sont encaparés de nos richesses. Nos richesses ont enrichi d'autres personnes que nous les Congolais qui sommes restés dans la pauvreté tout ce temps. Alors, aujourd'hui, je suis en train de voir un changement avec, disons, les nouveaux accords, parce qu'il faut bien les souligner. On est tenté de dire que tous les accords qui ont précédé étaient léonés. Disons, il y avait des contrats léonés dans ce pays. Donc, il fallait révisiter, recommencer tous les accords. Je pense que c'est ce que le président de la République est en train de faire. Il l'avait promis, mais on est en train de voir la matérialisation. Avec les contrats chinois, nous avons vu ce dynamisme, disons, dans la révisitation de tous ces accords. Il a été au Katanga, dans le sud minier. C'est pour la même raison. Ici, dernièrement, on a suivi, après le documentaire de l'EFOCA, si c'est ça qui a suscité aussi, ou soit qui a inspiré le gouvernement, de prendre des décisions pour que cette sale besoin soit arrêtée, nous avons appris dans le conseil des ministres qu'il y a eu six passions même de l'exploitation dans toutes ces carrières minières. Alors, aujourd'hui, ce qui se réalise, c'est contrairement à ce que nous avons vécu. Évidemment, on devait, à un certain moment, le vivre. Il fallait qu'il y ait des dénonciations. Il fallait qu'il y ait, disons, que les gens manifestent leur mécontentement par rapport à cette façon d'exploiter nos richesses. Alors, je pense que ça n'inquiète plus. D'ailleurs, il y a une vidéo qui, comme vous voyez, avec un administrateur du territoire au niveau de l'Itouri, qui est allé même, qui a fait aussi les descentes sur terrain pour essayer d'arrêter ou soit obéir, disons, à la décision du président de la République qui était prise dans le conseil des ministres pour mettre effet à cette exploitation. Il a rencontré encore des Chinois où... Travaillent légalement. Apparemment, ils travaillent illégalement parce que... Et tout ça, c'est Souchi Sekedi ? Ce n'est pas Souchi Sekedi. Parce que Souchi Sekedi, voilà, qu'on vient d'arrêter ça. Tout cet état, on peut se poser, évidemment, la question pourquoi R est tard comme ça ? Pourquoi il fallait prendre cette... Est-ce que c'était le moment, maintenant, pour prendre la décision ? Est-ce que la décision ne pouvait pas être prise avant qu'il y ait des alertes comme ça ? Il faut qu'il y ait des alertes comme ça. Vous voyez, ça... Effectivement, c'est ça la question. Est-ce qu'il fallait qu'il y ait ces révélations, cette enquête-là d'un journaliste, d'ailleurs, qui n'est pas congolais, pour qu'il y ait prise de cette décision, même au niveau du conseil des ministres, monsieur Gédéon ? Alors, il n'est pas tard pour mieux faire. L'importance que... La décision a été prise et qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle... C'est un nouveau vent qui souffle. Ce n'est pas seulement parce qu'Ale Fouca l'a dit, mais le démarche était à court. Je pense qu'il y a eu des similitudes plus tôt dans ce sens-là, parce que j'ai vu le ministre de Zodemine descendre jusqu'à Itoury. Il a été des passages épais partout là où il y a des genres d'exploitation. Donc, il y a un rapport qui est arrivé au niveau du gouvernement. C'est à partir de ce rapport que la décision a été prise. Évidemment, avec les enquêtes d'autres personnes, il n'y a pas qu'Ale Fouca, il y a d'autres Congolais qui essaient de donner les informations sur cette exploitation, mais aussi l'indignation de certains congolais sur cette exploitation qui était quasi illicite. Des décisions prises, est-ce que... Les villes ne sont pas quand même des mascarades, comme on l'a toujours vu, des théâtres chez nos pays. Non, non. Nous avons cette mentalité de passer que... C'est tout ce qui se passe au gouvernement n'est que mascarade, sûrement, parce qu'à un certain moment de l'histoire, dans ces pays, nous l'avons vécu. C'était juste du poudrosier pour essayer de vouloir répondre fallacieusement à une préoccupation qui est vraie. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça sera matérialisé parce qu'il y a un nouveau vaquier en train de souffler. Aujourd'hui, le pays a besoin de la paix et de la sécurité. Je pense que beaucoup de gens, même quand vous suivez les documentaires avec les minéraux de ça, ont perdu que ces exploitations illicites ont été à la base de la sécurité. Je pense que la décision doit être exécutée pour essayer de répondre même à la question de la paix et sécurité. Parce que tous ces gens-là qui exploitent illicitement, ils sont à connivers avec certaines autorités militaires qui font même la garde autour d'eux pour qu'ils ne soient pas inquiétés. Et la sécurité n'est pas ou quoi ? Je pense qu'il est au courant parce qu'il a arrêté, il a arrêté ça, il est au courant et c'est ce qu'il est en train de répondre, je ne sais pas, à nos désidérateurs. Mais pourquoi les DPS, ou alors tous ces gens-là qui soutiennent les chefs de l'État ne veulent pas dire la vérité au peuple congolais ? Partez-nous, je dirais, qui serait-ce que tu avais dit ce pays ? Tu sais que je pense qu'il roule pour les peuples congolais. Ces pays disent que... A qui, là ? Quels ces pays-là qu'il a distribué nos minéraux ? Non, je ne vois pas les pays à qui on a distribué les minéraux. Alors, le Congo, c'est un marché. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est un marché. Alors, si vous avez besoin de venir, vous avez des produits ou soit votre expertise, c'est un intérêt favorable pour les investisseurs. Et donc, tous les États qui se sentent à l'aise ou qui trouvent qu'il y a possibilité de venir investir à la République démocratique du Congo, nous les accueillons. Nous sommes hospitaliers sur ces pays-là. Je pense que... Tshiseki a besoin de tout le monde. Il appelle tout le monde de venir investir, de signer des partenariats, comme il a dit, gagner-gagner, qu'ils gagnent et que nous gagnons et qu'il y ait une transparence dans tout ce qu'on est en train de faire. C'est là où j'ai dit qu'il y avait des contrats léonais. Il est en train de fournir des efforts pour essayer de réaménager, de réhabiliter, si je peux le dire, tous ces contrats qui ont précédé pour que le Congo trouve sa part dans toutes ces exploitations de nos richesses à la République démocratique du Congo. dire qu'il a vendu ce pays, je pense qu'il est en train de ramener le pays sur le rail, de les sortir du gouffre où il était déjà amené par les régimes dictatoriaux qui se sont succédés. aujourd'hui, ce n'est pas un exercice tellement facile, mais il faut le féliciter par rapport à ce travail-là parce que ce n'est pas un travail facile. Ce sont les multinationales qui exploitaient nos minéraux, qui, vous savez, leurs forces. Ce n'est pas facile qu'ils cèdent sur leurs intérêts alors que leur objectif, c'est de rafflouer leurs portefeuilles. Vous le savez. Donc... Quand même, ce qui se passe, c'est aussi qui veut d'aller moins à la... On a aussi ici également d'aller au Alikane où on parle des Américains qui se sont appropriés des intérêts là. Je suis en train d'exploiter des minéraux là. Ou ceux qui veulent nous parler des Chinois et tout, une chose des Chinois. Est-ce que dans un pays, dans un État responsable, ça peut se faire comme ça quand on voit toutes les révélations qu'on a vit dans ce dossier de M. Foucault ? Je pense que il faut nous écarter de la cofusio qui règne. Le fait qu'il y ait des Américains, le fait qu'il y ait des Chinois, le fait qu'il y ait des étrangers ne signifie pas que le pays a été cédé. Donc, on parle aujourd'hui d'un territoire d'un pays... C'est une réalité normale. est-ce que les décisions du gouvernement congolais ne fliancent pas ce territoire ? C'est ça aussi la question. Est-ce qu'ils sont là à l'aval du gouvernement ? Quels sont les partenariats ? Quels sont les accords ? C'est la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas seulement voir la présence des Américains, des Chinois et tout, qu'on sort. Mais savoir quels sont les accords. On est des citoyens, nous devons chercher à savoir les accords, comment ils ont été signés, est-ce que ça nous avantage ou c'est à l'avantage de l'autre personne. Et nous devons mettre nos points de vie dans ce cadre-là pour essayer aussi de donner et plus notre contribution sur ce que nous prétendons que ça devait être fait. Alors, c'est normal, ce n'est pas seulement au Congo, partout des pays qui offrent des opportunités comme la République démocratique du Congo. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'étrangers qui viennent parce que c'est un terrain de vestissement jusque-là. Donc, ça ne peut pas vous inquiéter. Sauf qu'il y a une confusion quand les gens voient et les étrangers, il y a des intox pour vouloir dire que non, voilà, le pays est vendu. Il faut éviter ces intox mais chercher à savoir qu'est-ce qui ils sont venus sous quel accord ou ils sont venus qu'est-ce qu'ils viennent faire en fait. Il faut chercher à connaître les contours des accords. C'est ce qui est important. pour certains Pauli Dépest d'ailleurs et les journalistes camerounais Foka seraient en train de jouer au jeu du FCC. C'est ça ? En donnant tous ces révélations qui semblent mettre mal à l'aise le pouvoir en place. Pas tout à fait. Je ne suis pas d'accord qu'il est en train de jouer au jeu du FCC. Dire les choses telles qu'elles sont ce n'est pas FCC. Il a fait un travail. Si réellement ce qu'il a dit est vrai alors il n'y a pas de problème. L'IDPS s'inquiète déjà ? Non, non. L'IDPS ne s'inquiète pas. C'est une honte pour les pouvoirs en place quand même. Je pense que qu'il n'y a pas de nous inquiéter mais nous pouvons les féliciter pour les enquêtes qu'il a faites parce que sur ce point il nous donne d'autres révélations mais je ne pense pas que c'était de nouveau ou une nouveauté qu'il a donnée. Nous étions au courant qu'il y avait des Chinois. Je pense que c'est la décision qui tardait de venir. Mais la décision est déjà tombée. Ce n'est pas parce qu'Ale Foka a fait ses enquêtes. Je pense que c'est parce que le moment est venu pour que la décision soit prise. Et pourquoi ça a pris tous ces retards-là ? Il fallait attendre qu'il y ait cette révélation ? C'est là où j'ai dit que c'était juste c'est arrivé avec la décision mais ce n'est pas à l'Ale Foka qui a influencé la décision. Non. Le gouvernement a pris la décision au moment où il fallait la prendre. Je pense qu'il y a la plus chose la plus difficile c'est de prendre la décision. On ne prend pas la décision seulement parce qu'on a appris mais il faut aussi faire les enquêtes voir si réellement est-ce que c'est illicite ou c'est à revisiter les accords qu'ils ont parce que c'est difficile de comprendre qu'il y a des étrangers qui arrivent et commencent à exploiter ça à l'aval du gouvernement à l'absence du gouvernement à la méconnaissance du gouvernement. Donc il faut étudier par quels mécanismes ils sont arrivés à s'encaparer de toutes ces choses de toutes ces richesses de tous ces espaces-là et donc on ne peut pas y aller vite à besoin il faut l'état est rationnel il faut le faire avec sagesse et toutefois quand on cherche à savoir ça pouvait prendre peu de temps l'importance que la décision a été prise nous nous réjouissons de ça. Alors pour être dans l'offre de la fête de cet entretien est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le président de ce qu'il dit malgré les années passées à la tête de la fdc n'arrive toujours pas à maîtriser les minéraux qu'à la fdc ou à contrôler à contrôler c'est lui qui il est il est vraiment tout est au contrôle du président de la république je ne vois rien qui l'échappe je vois rien qui l'échappe sauf que nous avons voulu qu'il décide comme nous le prétendons vous voyez il fallait qu'il chasse qu'il arrive qu'il commence à chasser tous ceux qui ne sont pas congolais ou qui l'amènent qui vous voyez est-ce que nous avons des grandes sociétés qui peuvent exploiter qui ont cette capacité là ou soit disons à terme des matériels pour l'exploitation c'est pas qu'il y ait seulement un congolais qui exploite mais tout le monde c'est là où j'ai dit c'est un problème des investisseurs il y a des gens qui viennent qui veulent investir dans l'exploitation minière il y a d'autres qui veulent investir dans l'agriculture il y a les autres qui veulent et ci de suite vous voyez et donc il a aussi à un certain moment dit aux congolais que la raison de ces multiples voyages c'était pour nous chercher des investisseurs des sociétés je pense que avant que les gens les investisseurs ne soient sur terre vous avez raison de dire que ça ne produit rien mais il faut attendre je pense qu'ils seront là demain ou après demain le langage va changer vous verrez les résultats de ces voyages on a vu déjà des Chinois qui sont là qui nous ont amené les résultats les Chinois c'est comme les investisseurs que vous dites nous les avons rencontrés ils étaient là il y avait un contrat chinois depuis l'époque des musées que nous on ne connaissait pas le contenu il fallait qu'on arrive au pouvoir pour savoir ce qui était dedans apparemment c'était ça ne répondait pas aux attentes de la population c'est là où j'ai parlé des contrats léonais c'était un contrat qui était disons bénéfique aux Chinois et tout était à court de révisitation c'est ce qui est important donc il ne nous a pas amené les Chinois ce qui ne nous a jamais amené les Chinois bon ils seront peut-être ces grands partenaires on ne sait pas comme aujourd'hui on parle des minéraux monsieur Gédéau vous le savez qui est l'autre pays la RDC et parmi ces pays la riche en matière première en minéraux on le sait très bien mais malheureusement et curieusement c'est un pays qui a un peuple qui reste toujours pauvre un peuple qui ne profite pas de ses minéraux de ses richesses pourquoi c'est là c'était ça la réalité chez nous apparemment c'est un problème tout d'abord des personnes d'individus chez nous on voit la tête des gens oui on voit la tête des chefs de l'État oui nous avons eu des personnes qui ne se sont pas souciées de cette population les gens qui avaient la boulimie du pouvoir pour le pouvoir pas le pouvoir pour servir le peuple ça a été une réalité dans ce pays je pense que nous avons beaucoup compati à cette habite cette mauvaise manière de nos dirigeants qui ne travaillent qui ne passent que pour eux-mêmes à un certain moment on a assisté à des marionnettes qui devaient rendre compte à leur mentor qui étaient hors de nos frontières nationales zone frontières nationales ça a été à la base même de de toute cette misère que nous sommes en train de traverser jusqu'à aujourd'hui et donc depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui le Congo n'a jamais eu une personne altruiste je pense que jusqu'à là tu sais que t'es mais il est levé aussi d'être cette personne c'est là où je veux c'est la personne providentielle aujourd'hui vous vous trouverez inacalmie aujourd'hui parce que les gens aspirent les autres parce que ce sont des promesses qui sont factices comme nos promesses du chef de l'état ah oui les gens les pensent comme ça mais je pense que c'est normal c'est un processus qui est normal qu'à un certain moment il faut chercher des investisseurs il faut assainir le climat d'affaires pour que les investisseurs arrivent assainir le climat d'affaires ça signifie que vous devez d'abord être mieux classé si le plat c'est le classement doing business aujourd'hui nous avons été classés sur la comment on dit c'est pas les choses corruption comme ça transparation nous avons été 15ème je maîtrise plus les termes nous avons été 15ème ça veut dire que quand un investisseur jette un coup d'œil sur ce ce tableau là il trouve que non au Congo voir que vu que la corruption est compatite le capital que j'ai peut être protégé ça c'est un élément et donc nous sommes en train de chercher d'assainir le climat d'affaires et c'est ça qui va nous amener l'emploi mais à part ça il y a la guerre parce que les gens disent que l'argent ne supporte pas les bottes mais aussi les coûts les coûts des canaux alors nous sommes en train aussi je suis le chef de l'état est en train de faire beaucoup de choses je pense que la population congolaise elle est en train de ranger ses frais nous appelons le président de la république à la promptitude parce qu'il a promis nous savons qu'il est à la quête de tout ce qu'il a promis au peuple congolais la misère de la population je sais que ça inquiète même le chef de l'état donc vite il doit passer à la vitesse supérieure pour matérialiser parce que on est tenté de dire que ça traîne ce qu'il a promis on l'attend avec les bras ouverts qu'est-ce que c'est maintenant on l'attend à bras ouverts pour que pour ce changement qu'il a promis évidemment c'est mollo mollo nous le voyons ça arrive mais nous attendons la matérialisation de tout ce qu'il a promis nous retenons ça comme votre conclusion mais on ne peut pas finir cet entretien l'actualité l'oblige je marie que dans moins d'une minute vous puissiez placer cette question d'actualité ça concerne l'Afrique ça concerne également la RDC parce qu'on ne sait pas hier c'est la Guinée d'aimer peut-être ça peut être la RDC même si moi je le souhaite pas bien sûr mais je veux que cette question parce qu'on a un chef de l'état congolais qui est également à la tête de l'Union africaine on a suivi son message après les coups d'état en Guinée la destitution du chef de l'état guinéen Alpha connaît certains internautes disent que depuis que tu sais que dit à la tête de cette instance africaine de l'Union africaine on a déjà enregistré trois coups d'état qu'est-ce que ça vous dit vous qui soutenez je sais que dit et quel est ce pour la RDC dans moins d'une minute parce que je sais c'est un autre sujet merci c'est un sujet qui marque l'actualité je dis que les coups d'état c'est une pratique démodée il n'y a que les pays africains qui utilisent encore cette pratique pourquoi les coups d'état je pense que les dirigeants africains doivent doivent grandir nous les appelons à la maturité les réseaux qui sont à la base des coups d'état ce qui est à un certain moment les dirigeants n'ont pas de vision et ils veulent s'éterniser au pouvoir ça c'est la RDC ils veulent s'éterniser au pouvoir ça c'est l'Afrique à un certain moment on ne sait pas est-ce qu'ils ont déjà accompli leur mission ou pas ils sont là juste pour rester Alpha Kodé il a lâché le pouvoir il a donné l'exemple aujourd'hui reste un modèle mais Kabila n'a pas donné le pouvoir le peuple congolais a donné le pouvoir c'est le peuple qui détient le pouvoir il a donné à la personne il a choisi Félix Tshisekedi alors je pense que même celui qui a fait le coup d'état je ne le félicite pas je pense que c'est une ancienne pratique c'est l'absence de la maturité du peuple africain je pense que le peuple africain doit savoir que le destin de l'Afrique est entre ses mains que le pouvoir l'alternance ne doit pas se passer par coup d'état qui a orchestré ce coup d'état voyez qui a donné la force qui soutient les poutchistes c'est encore un danger je pense que la question à Guinée n'est pas résolue il faut que le peuple se prenne en charge je pense que tu pourras jouer un rôle très important dans cette affaire en lui attaquer président de l'Union africaine avec les poutchistes je pense qu'il y aura absence d'une certaine personnalité juridique internationale parce qu'un poutchiste ne peut pas être accepté dans des organisations internationales il ne peut pas représenter donc la Guinée ne peut pas être représentée dans l'organisation des Nations Unies dans l'organisation de l'Union africaine il faut qu'on remette le pouvoir entre les mains du peuple et tu sais qu'il est aussi à paire paire de quoi le chef de l'État parce que ça c'est l'armée et donc pour dire que Biden a paire aussi c'est un chef d'État Macron a paire aussi tu sais qu'il est aussi c'est un président il n'y a pas tout comme je peux dire tous ces chefs d'État qui veulent cette guerre ils ont pouvoir je cite les présidents qui sont du Congo en hasard les Zougandais les Camerounais qui font bien et plusieurs autres bon oui pas seulement que vous avez tort ça peut arriver parce qu'il y a toujours des gens qui covoitisent être des présidents aussi n'importe par quel chemin qu'ils peuvent emprunter et donc ça peut arriver aussi à ce qu'il dit mais c'est l'importance qu'il faut qu'il maîtrise il a le soutien du peuple congolais il a le soutien c'est ça et donc personne ne peut tenter merci beaucoup monsieur Gédérol de nous avoir accordé cet entretien exclusif et merci pour la disponibilité merci aussi